C'est ce week-end d'Ajaccio que se déroulait la 17e édition de la Marido, un rendez-vous incontournable dans la lutte contre le cancer et le soutien aux malades et à leurs familles. Cette année encore, le programme de ces journées était riche, animation pour les enfants, sport, défilés de mode, apéritifs musicaux et les fameuses courses qui ont réuni près de 500 participants. On écoute Eric Schneider, l'un des parrains de cette édition qui a lui-même guéri du cancer ainsi que le gagnant de l'épreuve Rennes. Il y a 28 ans, j'ai été atteint d'un cancer fulgurant et j'ai subi trois arrêts cardiaques, une embolie cérébrale, c'est-à-dire que j'ai été paralysé de tout le côté droit. J'ai mis concrètement un paquet d'années à me reconstruire, mais une fois que j'allais mieux, je me suis dit pourquoi pas aider les autres. Moi, ça fait plusieurs années que je viens et je trouve que l'ambiance, elle est vraiment phénoménale. Il y a tout le monde est là, il y a des gens qui viennent de toute la Corse, il y a des super animations, c'est vraiment très qualitatif. On est tous là contre le cancer, donc à chaque fois, c'est un week-end que je ne manque pas. L'association, bien ancrée en Corse, compte cinquantaine régionales et 250 bénévoles. Depuis la création des Journées de la Marido, près de 6 millions d'euros ont été récoltés et intégralement réinvestis dans la recherche, les essais cliniques et l'amélioration des conditions de vie des malades. Je vous propose d'écouter longuement Catherine Riera, la présidente de l'association, répond aux questions de Marc-Antoine Reynaud chez Enzo Giuliano. 17e édition des Journées de la Marido. La Marido, on le sait, c'est cette association qui aide les malades du cancer et leur famille. Depuis maintenant 18 ans, nous sommes avec la présidente de l'association, Catherine Riera. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Une nouvelle édition, on le voit, des dizaines d'ateliers évidemment, mais il y a ces courses, donc on va dire que c'est peut-être un peu le point d'orgue de l'événement. 10 km, 5 km et même 500 m, l'idée c'est de dire que déjà pour lutter contre le cancer, il faut faire du sport. Chacun à son niveau, c'est déjà la manière de prévenir le cancer, c'est ça l'idée ? Oui, absolument, on sait qu'il y a des facteurs qui sont effectivement plus pénalisants pour lutter contre le cancer, ne pas fumer, faire du sport, le surpoids n'est pas un bon indicateur non plus. Donc effectivement, il y a des messages pédagogiques qu'on essaie de faire passer et puis le sport, c'est fait pour tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit effectivement la situation dans laquelle on se trouve. On peut s'engager, on peut marcher, on peut courir, on peut faire 5 km, on peut faire simplement 500 m, c'est important et effectivement, un exercice physique tous les jours, c'est une prévention intéressante. Et à l'aspect lien social, le but c'est aussi de s'amuser tout simplement ? Absolument, vous voyez l'ambiance est là, effectivement on est très heureux de voir que les générations se croisent ici sur cette place avec, je crois qu'on peut vraiment dire que du 6 mois à 99 ans.